Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont des témoignages hors du commun. Si vous n'avez pas la bonne voiture ou la cloche, il serait prêt. Son mari lui donnait tout, mais il mangeait ses bébés mystiquement. Qu'est-ce que c'est ? C'est le témoignage d'une femme que nous allons écouter maintenant. C'est parti. Oui, j'aimerais raconter mon histoire aujourd'hui, une petite histoire que j'ai vécue. C'est une amie en moi qui a vécu cette histoire. Bref, elle rencontre un monsieur, un jour, qui est un grand docteur. Le monsieur lui dit « Oh, j'étais en Europe et tout, et tout, et je suis revenue au pays, donc j'ai besoin d'une fille qui est sérieuse, donc j'ai besoin d'une relation sérieuse et durable. Donc j'ai besoin d'une compagne. » Il dit à ma copine « Bon, si tu es sérieuse, on pourra s'installer ensemble, on pourra se mettre ensemble. » Je me dis « Ok, il n'y a pas de problème. » C'est comme ça que la relation commence. Ils aménagent ensemble, ils prennent un appartement, ils commencent à vivre ensemble. Et puis même ma copine à l'aise, il offre les choses et tout, 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 bien. La vie était déjà haut de gamme. C'est comme ça que six mois après, ma copine, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, le monsieur lui dit « Bon, comme ça, comme mon enfant va naître, il ne faut pas que mon enfant soit négligé, donc je veux que le procès soit suivi dans un grand hôpital, et tout, et tout, et tout. » Donc il prend l'argent, il donne un appartement. « Non, il faut aller dans tel hôpital, c'est un hôpital de référence, et tout, et tout. » Je me suis bien là où on sait, du début jusqu'à la fin. Les échographies, tout, 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 ma copine, elle suit tout. Il prend une forte somme d'argent, il donne à ma copine, et non, il faut faire un bon trousseau à l'enfant, et tout, tout. Chose que ma copine a faite. Et le jour de l'accouchement, quand ma copine, elle accouche, quelques heures après, l'enfant meurt. Elle appelle le monsieur, il dit, « Bon, chérie, écoute, j'ai accouché là, mais l'enfant est mort. » Il dit, « Comment ça ? C'est sûr qu'on a négligé, on a négligé, on a négligé lors de l'accouchement. Comment ça, l'enfant est mort ? Comment ça ? » Il se fâche, il commence à blâmer, il vient là à l'hôpital, il blâme les médecins, et tout, 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 tout. Il se met à pleurer ensemble. Après, il est le premier, il dit à sa femme, « Bon, ça va, comme cette fois-ci, ça arrive comme ça, la prochaine fois, on va plus suivre l'enfant que cette fois-ci. On calme-toi, ça va aller, et tout, et tout. » Et pour calmer ma copine, il offre une grosse voiture à ma copine, il lui donne des fortes sommes d'argent, pour la calmer, que mets-toi à l'aise, offre-toi ce que tu veux, et tout, et tout, ça va aller. Ce n'est pas la première fois, on est là pour une longue durée, donc sûrement la prochaine fois, tu vas tomber enceinte. C'est comme ça que ma copine, quelques temps après, elle tombe encore enceinte. C'est le même scénario, les échographies, la roussesse est bien suivie, tout, 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 tout. Mais chose surprenante, toujours à l'accouchement, l'enfant meurt. C'est toujours le même scénario, quand elle appelle son nom, donc il s'arrangeait toujours à ce que quand elle va accoucher, qu'il ne soit pas là, il dit, bon, je suis, vas-y, va accoucher, voilà l'argent et tout, et tout, tu es avec ta copine, moi je suis occupée, j'ai quelque chose, j'ai une intervention urgente à faire, je ne peux pas être là. Et comme d'habitude, après l'accouchement, l'enfant meurt, on l'appelle, c'est le même scénario, l'enfant n'est pas là, il est mort. Et de là, c'est le même scénario, il vient, après les pleurs, il offre toujours des gros cadeaux à ma copine et tout, et tout. Bon, on ne suspectait pas, ça s'est passé comme ça deux, trois fois. Une, deux, trois fois. Alors la quatrième fois, elle tombe enceinte, pendant qu'elle était, le premier mois ou le deuxième mois, un jour, on avait une amie, on est en train de poser, une autre amie avec une, une autre amie qu'on a en commun, on est en train de poser, et là, notre copine-là, elle dit, bon, mais écoute, Inès, depuis, tu tombes enceinte, et puis les enfants meurent, il faut essayer de regarder, aussi peut-être le côté mystique, peut-être ça peut faire que c'est une affaire mystique. Il faut faire le... Je connais un Béninois, je vais t'amener chez le Béninois, là, tu vas un peu regarder, on ne sait jamais. Mais c'est comme ça qu'on quitte tous ensemble, tous les trois, on se rend chez le Béninois. Il est là. Quand on arrive chez le Béninois, il est là à Yaoundé. Le Béninois fait la voyance, il lui dit, mais attends, c'est ton mari qui tue les enfants. Ma copine Inès, elle est étonnée. Mais comment ça, comment ça, c'est lui qui tue les enfants, pourtant, il est tellement affecté quand un enfant meurt et tout, et tout, de la situation, il est tellement affecté. Comment ça, c'est lui qui tue les enfants ? Il lui dit, je te dis, c'est ton mari qui passe autant à tuer tes enfants. Il est dans une secte, et c'est lui qui livre tous les enfants de l'avant. Ah bon ? Il dit, ok, écoute, je vais te suivre. Durant toute la grossesse, je vais te suivre. Mais ne dis pas à ton mari, arrive à la maison, tu te comportes normalement, comme d'hab, ne lui dis rien, je vais te suivre. C'est comme ça que ma copine rentre chez elle, nous aussi. Alors, elle commence le traitement chez le Béninois. Le Béninois dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et fais, 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 tout ce que le Béninois a demandé. Et quand le moment de l'accouchement arrive, son mari s'arrange toujours, comme d'habitude, non, on va accoucher, je suis occupée, tout, tout, tout. C'est comme ça que, au moment de l'accouchement maintenant, elle accouche, mais cette fois-ci, l'enfant ne meurt pas. C'est comme ça que ma copine, elle prend le téléphone, parce que le monsieur savait que non, comme elle va accoucher là, ce serait le même scénario. Comme d'habitude, le téléphone va sonner, et tout, et tout. Mais là, quand son téléphone sonne, ma copine annonce que l'enfant, Dieu nous a fait grâce cette fois-ci, chérie, l'enfant n'est pas mort. Il dit, ah bon, l'enfant n'est pas mort ? Il dit, oui. Elle répond, oui. Elle dit, ah bon, tu es dans quel hôpital ? Il dit, ok, j'arrive. Elle raccroche le téléphone. On reste là, on attend 30 minutes, une heure, deux heures de temps, rien. Quand elle relance l'appel, le numéro ne passe plus. Elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Et comme cette fois-là, elle a accouché à la CMPS, et tout le monde, toutes les femmes qui ont accouché à la CMPS, elles savent que à la CMPS, quand tu accouches là-bas, tu as 72 heures. Tu ne peux pas sortir de l'hôpital avant 72 heures. Et là, après les 72 heures qu'on sort, on nous libère. On arrive à la maison. On trouve que le monsieur a déménagé. Il a porté ses bagages, il a déménagé, il a fait ses affaires, ses valises. Il est parti. On cherche à l'appeler, rien. On n'arrive pas à le joindre et tout, surtout qu'il avait dit que lui, il n'a pas de famille. Donc, il a passé le temps, il s'est arrangé assez qu'il n'y ait pas, donc qu'on ne soit pas au courant qu'il a une famille et tout. Bref, il a dit à ma copine que lui, il n'a personne, qu'il prend du temps avant de présenter les gens à ses parents. Donc, il veut vraiment voir si la relation va mettre long avant de présenter ma copine à ses parents. Donc, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas s'il avait des parents ou pas et tout et tout. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui, mais moi, je suis convaincue qu'il est toujours vivant. Mais on ne sait pas là où il se trouve actuellement. On ne sait pas là où il se trouve. Mais lui-même, il sait où il se trouve. Lui-même, alors, il est là où il se trouve. Et il vous voit. Il vous voit très bien. Il voit même le bébé. Il voit même l'enfant. Il voit que l'enfant l'a grandit. Mais comme c'est un sorcier, c'est un virtualisme, il ne peut pas s'y approcher. Il sait très bien ce qu'il fait. Ils ne sont pas échoués. Du coup, il a gagné temps. Il est parti. Mais vous allez le revoir un jour. Tout à l'heure, le revoir. Soyez sous vos cartes.